bonjour à tous alors je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing et un unboxing que j'étais méga méga impatiente d'ouvrir donc vous l'avez vu c'est du dac mais cette toile de voir déjà c'est mon artiste préféré d'épée et même hors d'épée voilà j'adore 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 et à la toile est magnifique le layout était magnifique donc je suis impatient de découvrir ça le colis ça a fait quand même cinq six jours que je l'ai reçu mais mes frères étaient encore chez moi je crois que quand je leur ai dit la taille de la toile ils ont halluciné elle est vraiment très grande donc du coup on va ouvrir ça parce que vraiment j'ai trop hâte et c'est très lourd je suppose que le paquet diamant doit être impressionnant alors sur la toile de toute façon vous aurez l'image en miniature donc là j'ai pas besoin de c'est une toile de you may art c'est la steel waiting qui est sublime vous avez ici quand c'est diamant carré le logo carré moi en général je préfère les carrés donc je craque plus sur ce genre de modèle je vais enlever le papier j'aurais dû prendre une petite poubelle c'est vraiment super loin j'ai fait encore n'importe quoi moi à prendre des trucs à une vie pour tenir une toile voilà donc comment ça se présente donc vous avez la toile est emballée avec les diamants intérieurs dans un truc plastique bon ça j'avoue pour le coup c'est pas nécessaire vous avez déjà la boîte en carton qui est elle même impacté dans un carton je pense qu'il devrait se passer du plastique ce serait quand même mieux vous avez un petit autocollant vous pouvez placer sur la boîte ou si vous faites des carnets de suivi ce genre de choses ou même faire ce que vous voulez et on a un tool kit qui est immense enfin il est bien serré alors dans tout le kit qu'est ce que vous avez alors vous avez à des multi placeurs une pince sont voilà vous avez un style et j'avais pas encore cette couleur avec toujours la mousse assortie pas mal de sachets zip une petite boîte avec de la cire en forme de coeur une petite barquette avec le bouchon on a du masking tape et on a un aimant un cover minder voilà pour le tout le kit pardon je vais essayer de ne pas trop laisser traîner ensuite on va passer à la petite mervette j'ai des traces qui traînent sur ma table j'étais en train de tout empaquer en petits sachets il y en est partout de toute façon c'est simple dans mon appart quand je vais dans mon lit je me retrouve avec des diamants collés aux fesses j'en ai sous les pieds j'en ai partout pourtant je passe l'aspirant mais ça se met partout ces petits strass là les diamants les strass tout et je pense que tous ceux qui font du dp on est tous à peu près dans la même situation alors ça va se tenir comme ça je pense que je vous pourrais pas vous montrer tout en une fois au niveau de la taille ça va être compliqué c'est l'autre sens attendez oh là là mais quelle merveille elle est d'une beauté cette toile cette image surtout la toile voilà c'est du tag donc bon la qualité est là mais les images de you may art sont sensationnelles elle dégage quelque chose de je sais pas c'est toutes ces images ont une histoire un peu derrière et j'aime beaucoup et en plus c'est vrai qu'il est où je crois que c'est elle je sais plus si c'est il ou elle mais je me demande si c'est pas elle bref en tout cas l'artiste on va parler en mixte là on va dire l'artiste comme je sais pas si c'est un homme ou une femme toutes ces images qui est que la personne fait sont assez inspirées en fait du japon pas toutes mais une grande partie ça fait très manga ou vous voyez un peu style Genshin Impact ce genre de choses en termes de paysages tout ça et puis bah là on est clairement ou dans les mangas animés voilà là par exemple moi ça me fait beaucoup penser à une scène d'un animé en fait à tout voilà et surtout je trouve que cette image la conversion du layout est magnifique c'est à dire que sur dac désolé il y a le parquet qui pète un câble sur dac vous avez la photo de l'image et vous avez la photo du layout et en fait des fois ça arrive qu'il y en ait des ratés qui sont pas beaux trop de voilà ils sont pas bien fait les dégradés sont pas jolis etc etc mais en général c'est bien pas tout le temps mais il faut regarder et sur celle-ci franchement allez regarder mais entre le layout et l'image vous avez presque du mal à savoir qui est quoi donc voilà je savais que j'allais pas être déçue là ça peut vous paraître bizarre mais dac les symboles pour que ce soit hyper visible et agréable à travailler il les éclaircit vous spoilez pas trop l'image parce qu'au final quand vous faites votre carré et bah vous voyez un petit peu apparaître l'image avec les couleurs réelles surtout dac leurs couleurs sont vraiment vives en fait c'est c'est bien flash en général c'est vraiment des belles couleurs les diamants sont très beaux donc voilà avec le layout on ça donne ça et ça va être encore j'ai une image juste ici regardez-moi cette merveille mais elle est magnifique cette image ils ont même réussi à faire un peu les gens floutés qu'on voit là ça rend bien donc voilà justement tant que j'ai dans la main avec vous avez cette petite feuille et ça c'est des étiquettes prédécoupées pour coller sur vos boîtes d'ailleurs on a 64 couleurs ils ont augmenté je trouve leur nombre de couleurs chez dac on voit de plus en plus sur les toiles à plus de 60 couleurs j'en ai vu quelques unes il ya la vendeur man il ya celle ci donc ils augmentent le nombre de couleurs ce qui est pas mal mais ce qui d'un côté m'arrange pas du tout moi au niveau des rangements mes petites boîtes c'est 50 en général sinon sur les toiles vous avez un tableau dmc des deux côtés là vous voyez pas mais c'est trop grand mais en là bas un ici la toile s'appelle still waiting je crois qu'en français ça doit vouloir dire resté attendre un truc comme ça waiting c'est il semble que c'est resté et still waiting c'est attendre et still c'est resté c'est une chanson de son 41 ça d'ailleurs non si je crois still waiting ah je me demande si ouais c'est pas ça si je crois que c'est ça le titre de la chanson bref je m'égare je m'égare dimanche dimanche je suis fatiguée quand je crevais je m'égare ensuite sur la taille donc en dessous ici vous avez à donc les détails de la toile le nom de l'artiste etc etc en niveau de la taille on est sur une 98 cm de largeur sur 65 cm de hauteur est ce que c'est ma plus grande quasiment en fait j'en ai quelques unes qui qui font la même taille et je crois que la notre dame la sakura festival du même artiste d'ailleurs la josephine wall elle doit faire à peu près la même taille donc j'en ai 4 5 de cette taille là comment vous dire à la vidéo je pense on réalise pas en fait à quel point c'est grand mais à le parquet et voilà voyez là c'est ma table où on peut manger à 6 dessus et elle branche tout pour pour faire ça va être un bazar et on a d'ailleurs dont je vous ai la petite princesse la duchesse son alteste royale qui dort donc voilà alors vous connaissez la petite coupure habituelle donc du coup ouais je sais plus ce que je vous disais ce que j'ai coup le temps de transférer vidéo j'en ai coupé pour une petite pause café donc je sais absolument plus où j'en étais du coup ouais je vais vous montrer les symboles donc on est sur une colle coulée de très bonne qualité c'est une colle qui colle très bien et voyez cette impression voilà l'impression des symboles elle est tellement en termes d'impression c'est pas mal ça ressemble beaucoup mais sinon enfin moi j'ai jamais à part vraiment cls je trouve qu'en termes d'impression ça ça reste inégalable presque en termes de abeilles c'est la première fois qu'on en a autant j'en ai 5 un revin vert un jaune pâle un jaune orangé et le blanc alors je vais vous montrer pas le sac de diamant non mais regarde une pince bon le blanc on a beaucoup on a deux sachets je sais pas si vous allez voir on a le rose on a du vert il est magnifique ce vert et le jaune pâle qui est là et l'orange qui je les sors pas parce que déjà bien ranger ça prend beaucoup de place donc donc abeille pour ceux qui savent pas j'en ai pas tout près si j'en ai là alors pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble en fait abeille c'est des diamants classiques mais vous avez une couche sur le dessus qui fait que c'est plus lumineux donc du coup du coup du coup c'est quoi ça du coup le rose numéro 1 on en a là un peu là un peu dans là et dans les immeubles le 2 c'est le vert le vert il est magnifique mais c'est vrai que je vois pas trop où ils ont pu claquer ça alors attendez hop je vous remets bien ah on en a là dans les fenêtres de l'immeuble en fait ça va être chouette dans les fenêtres de l'immeuble tout c'est entre le rose le vert il ya du jaune il ya tous les abeilles dans les fenêtres il serait que c'est des panneaux lumineux entre guillemets donc ouais ça ça va bien c'est le bon endroit et je crois que c'est tout que les fenêtres on n'a pas beaucoup de verre ailleurs non que les fenêtres le 3 c'est le jaune pastel on en a un peu bah voilà toujours dans ses lumières en fait là non c'est pas du mais là peut-être que j'en mettrai ce site ouais j'ai l'impression qu'il y en a que là c'est vraiment pour avoir dit d'en mettre parce que à si on en a là on en a partout en fait dans les voies dans ses reflets en fait le jaune orangé pareil dans les lumières là dans les immeubles et c'est tout et le 5 on en a pas mal aussi bah oui on a deux sachets pareil passage piéton là dans les immeubles dans les fenêtres aussi là bah pareil au niveau d'ici c'est pas facile de vous montrer ce qu'on a ici tout ce tout le blanc en fait il en a en ab et je sais pas il y a un truc qui vient de s'allumer donc en fait j'étais en train de vous montrer les ab et sur la toile à siri je lui ai rien demandé un sur la tablette là qui est sur le comptoir de la cuisine juste derrière siri s'allumait pour me dire à quel âge était mais j'étais au courant que j'étais à cette adresse là en fait donc à siri vient dévoiler mon adresse sur ma chaîne youtube c'est génial heureusement qu'on peut couper les vidéos quand même bref mais c'est bizarre qu'ils s'activent comme ça ça me fait souvent des trucs chelous la dernière fois je dis un truc à mon frère et il y a siri qui dit c'est pas gentil j'ai rien demandé moi à siri et d'un coup comme ça on lui a rien on n'a pas dit on n'a pas lui mais le truc en fait et donc non en fait siri se permet de dire ce que je dois faire où je suis enfin bref donc voilà pour les ab est ce que je vais en rajouter sincèrement je suis pas sûre c'est rare que j'en rajoute pas vous savez que j'adore les substitutions de strass et de ab mais 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 il ya des toiles pour lesquelles c'est pas soit pas faisable soit elles sont déjà assez chargées pour pouvoir en mettre et en fait trop abusé c'est pas forcément enfin voilà il ya les toiles je trouve qu'il n'y a pas besoin là sur celle ci ça va se faire en faisant mais je pense pas parce que là c'est des ombres donc bon là il y en aura déjà beaucoup beaucoup dans les fenêtres de l'immeuble aussi 5 ab c'est déjà pas mal quoi donc je pense pas que je vais en rajouter parce que c'est déjà chargé et ça fera trop et au final pour moi le ab et le le strass c'est vraiment pour du building et le ab ça va être pour mettre des zones en valeur mais du coup si on en met trop bas au final ça met plus rien en valeur quoi donc je pense pas après voilà là je regarde vite fait peut-être que ça changera mais sincèrement je pense pas en rajouter parce que la zone vraiment si on n'avait pas eu de ab moi j'en aurais mis ça aurait été dans tous ces fenêtres d'immeuble justement et dans ces néons peut-être voilà rigueur ici oui cette écriture je la mettrais en ab je pense peut-être mais c'est tout c'est tout c'est tout il n'y aura pas besoin de plus mais qu'est ce qu'elle est belle elle va me prendre un temps fou je n'ose même pas imaginer j'ai tellement envie là ça me démange de commencer une immense toile soit celle ci soit la sakura festival la notre dame c'est des toiles les grandes toiles comme ça de chez dac quand je les prends parce que attention ça un coup aussi quand je les prends c'est vraiment un très très gros coup de coeur et donc j'ai vraiment envie de les faire mais d'un côté c'est vrai que j'ai beaucoup de projets à faire à finir j'ai des trucs que je dois vous montrer pour tester les vendeurs et c'est vrai que dac vous connaissez déjà un peu parce que je vous en parle souvent j'en fais souvent je sais que c'est un plaisir à faire et donc en plus ça n'aide pas j'ai envie de la faire parce que je sais que ça va être plaisant mais c'est vrai que du coup ça me fait peur aussi parce que je me dis mais ça va prendre combien de temps en fait à finir et ben moi j'aime bien enfin j'ai peur de du coup de faire que ça et depuis réussir à faire d'autres projets à côté et j'aime bien en avoir plusieurs donc je pense qu'il faudrait que je me lance je sais pas encore la calme et quand je commencerai une de ces énormes monstres là vraiment les grandes 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 qui font quasi 60 par un mètre je vous connaissais dire vidéo j'en ai 4 5 je vous mettrai les photos sur instagram et facebook et je ferai un sondage laquelle je fais et vous déciderez comme j'ai toujours envie de les faire de toute façon et comme ça on verra celle qui vous avez le plus envie de voir fini et je la ferai donc donc voilà bon en tout cas je pense que j'ai tout dit donc voilà la toile les diamants les autocollants il y avait tout qui est déjà rangé et vous avez ça c'est un mode d'emploi puis vous avez un code de 10% je crois dedans moi j'avoue que je m'en sers pas mais c'est bien qu'ils soient là si vous commencez le dp pour avoir les instructions ou c'est peut-être pas évident pour tout le monde enfin voilà nous ça nous paraît facile et simple parce qu'on en fait beaucoup mais je pense que quand on débute on est bien content d'avoir le mode d'emploi je pense et si vous passez votre première commande c'est dac j'ai un code et un lien qui seront en barre d'infos donc le code je crois que c'est manon 15 et puis il y a le lien vous pouvez passer directement par le lien je crois je sais pas si vous passez juste par exemple je sais pas trop dans le 2 vous avez les deux de toute façon et en fait ça vous donne 15% seulement sur la première commande donc si vous avez avec votre compte déjà commandé vous pouvez pas vous en servir en fait vous n'aurez pas les 15% je pense donc c'est vrai que c'est dommage ça devrait être 15% à chaque fois ceci dit donc là ça vous offre 15% sur la première commande avec mon lien ou mon code mais en contrepartie je touche une commission sur le montant de votre commande et regardez aussi d'abord sur dac il y a souvent des codes promo de 20% sur le site directement et dans ce cas bah 20% c'est mieux que 15% quand même quoi il y a 5% plus 5% c'est 5% donc voilà regardez avant de passer votre commande s'il n'y a rien sur le site dac vous pouvez prendre les 15% mais regardez bien s'il n'y a pas un code promo déjà sur dac qui serait plus élevé que le mien comme ça ça vous fera une plus grosse économie vu les prix d'étoile c'est pas négligeable après bon les prix c'est la qualité clairement les diamants sont en résine ça a un coût vous avez les étiquettes autocollantes vous avez un toolkit complet mais déjà tout ça on paye le fait du papier autocollant toutes ces choses là on paye vous avez qui sont inclus même si bon sur certaines toiles faut souvent en acheter pour en rajouter mais c'est vrai que c'est voilà c'est cher quand même on paye l'artiste également mais d'un côté comme vous voyez les prix us c'est pas trop trop la même chose je veux bien qu'il ait 20% de TV avec l'europe mais ça devrait pas du tout être ces prix là ils ont beaucoup augmenté ces derniers temps et ça devient un peu c'est trop en fait clairement je trouve que c'est un peu abusé là et au niveau des frais de port alors attention aussi les frais de port sont passés à gratuit qu'à partir de 74 dollars avant c'était 70 maintenant c'est 74 par exemple sur ce genre de toile moi j'ai mes points ou par exemple pareil des fois les codes 20% je les utilise pas pour la simple et bonne raison que ma toile passe à 71 72 dollars et du coup je dois rajouter 10 à 20 euros de frais de port et l'heure de question donc soit si je utilisais un code 20% bah du coup je me retrouve à prendre deux toiles pour pas payer frais de port je préfère mettre 20 euros les 20 euros de frais de port je préfère les inclure dans une toile soit du coup j'en prends qu'une avec un petit code promo de 10 15 quand il y en a soit je mets pas de code du tout j'utilise pas les points parce que les frais de port sont excessivement chers et surtout voilà ça cette toile là clairement je crois qu'elle était à 89 et si j'utilisais en 20% j'étais pile en dessous quoi enfin il n'y a même pas de petits accessoires pour dire de compléter deux trois euros en fait c'est sûr prenez une toile soit bah c'est 20 euros de frais de port entre 10 et 20 euros ça dépend des toiles du nombre de toiles etc donc faites attention à ça ça va augmenter donc voilà pour ça je pense que j'ai fait le tour de toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas et puis bon dac c'est pas inconnu voilà depuis le temps maintenant on connaît bien mais ça reste toujours agréable de pouvoir découvrir les images mais celle-ci franchement elle est vraiment belle elle est vraiment 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 canon même si les couleurs ne paraissent pas super vite comme ça on a quelques couleurs vives mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mais de foncé de marron de gris mais ça reste ça restera plaisant à faire donc voilà bah écoutez moi je vais vous laisser là je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt bye bye